On l'appelle Riedman. Cela fait maintenant quelques années que Benoît Koenig s'est passionné pour la photo. Son terrain de jeu, c'est la nature que propose le grand Ried. Il faut se lever de bonne heure ou veiller tard le soir pour espérer le croiser, car il prend toujours ses clichés aux heures où la lumière est la plus saisissante. Ses saisons favorites, c'est l'automne avec les inondations du Ried et l'hiver avec son givre féérique. Les principaux sujets pour la photo, c'est donc effectivement la nature. La nature, sans forcément parler d'animalier, parce que souvent quand on dit nature, tout le monde pense animalier. Je suis vraiment spécialisé dans le paysage, dans les fleurs rares, dans les papillons et dans les insectes. Et depuis peu, depuis un an maintenant aussi, je m'intéresse beaucoup, beaucoup au patrimoine. Donc je cherche à droite et à gauche des vieilles bâtisses, des fermes, des garages, des ateliers abandonnés, qui sont encore dans leur jus, qui nous servent aussi à nous l'association, qui lient l'humanité à la nature et à son patrimoine. C'est en 2014 que Riedman se lance dans sa passion pour la photo. Et dans les premiers temps, il a failli tout abandonner face à la difficulté de l'exercice. Mais avec une bonne dose de motivation et de précieux conseils, il a finalement persévéré et beaucoup appris. Depuis, il tire une grande satisfaction de son passe-temps. Autant pour ses clichés que pour le temps passé dans la nature afin de les réaliser. La nature, elle est importante. Et comme vous voyez, je reste toujours sur les chemins. Je ne quitte pas les chemins. Quand je fais des sorties, quand j'emmène du monde, je leur demande toujours de rester sur le chemin pour respecter la nature, les oiseaux qui nichent, les fleurs rares, il ne faut pas les écraser, etc. Avec le temps, Benoît s'est entouré de personnes qui partagent sa passion et son éthique. Poètes, dessinatrices, musiciens ou historiens, ils se sont réunis autour de l'association Terre à Tous créée par Riedmann. Ensemble, ils peuvent alors créer des œuvres communes en conjuguant leur savoir-faire individuel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !